bonjour à vous et bienvenue dans cette conférence en ligne qui s'intitule le juste prix d'une ferme je m'appelle annette hurault je suis conseillère transmission à la chambre d'agriculture de bretagne et je suis l'animatrice de cette conférence en ligne cette conférence est organisée par l'équipe transmission de la chambre d'agriculture et les partenaires du réseau transmission elle s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'installation et de la transmission qui vous propose quatre web conférences et deux rencontres en présentiel qui sont destinés aux porteurs de projets en recherche d'exploitation ou d'associés et aux agriculteurs en réflexion sur la transmission vous pouvez retrouver tout le programme sur le site www.transmissionenagriculture.com la question du prix d'une exploitation est une question clé dans un projet de transmission ou d'installation elle est complexe parce qu'un prix peut être défini de plusieurs façons parce que le prix final doit satisfaire les deux parties qui ont chacune à la base des projets et des objectifs différents cette web conférence réunit plusieurs intervenants qui vont aborder cette question de juste prix sous des angles différents et complémentaires sont présents avec nous carine burel carine burel simon conseillère économique icopa plusieurs conseillers de la chambre d'agriculture serge le chaplain conseiller d'entreprise laurence chaise conseillère transmission gabriel bourbon conseiller et installation et nous avons avec nous deux personnes qui travaillent dans le domaine de la banque donc ronan simon chargé de marché à l'agriculture au crédit mutuel de bretagne et michel le vaillant chargé du marché de l'agriculture au crédit agricole à la fin de cette web conférence si vous avez des questions ou si vous souhaitez être mis en relation avec nos intervenants je vous invite à prendre contact avec le téléphone qui s'affiche sur votre écran le 07 88 34 56 19 au sommaire de cette web conférence donc nous avons prévu en première partie le diagnostic d'exploitation puis viendra les méthodes d'évaluation d'une entreprise puis comment conduire une négociation en quatrième partie dans un projet de transmission installation nous aborderons les points de vigilance que doivent avoir le cédant et le repreneur et nous terminerons avec le point de vue des banques je vais maintenant passer la parole à karine qui va nous présenter le diagnostic d'exploitation qui est un préliminaire nécessaire avant de définir un prix le diagnostic d'exploitation est une étape incontournable de la transmission d'entreprise il est réalisé en amont de l'évaluation le diagnostic est une analyse complète de l'existant on peut distinguer deux axes les facteurs externes et les facteurs internes intéressons-nous au premier axe l'analyse externe à travers le dirigeant la forme sociétaire la situation géographique et la réglementation premier point de l'analyse externe le dirigeant quels sont ses objectifs vendre ou louer son exploitation quel est son lieu d'habitation la maison est-elle attenante à l'exploitation deuxième point de l'analyse externe la forme sociétaire est ce que nous sommes dans le cadre d'une vente de biens ou dans le cadre d'une cession de part les raisons qui peuvent influencer l'une ou l'autre des situations sont par exemple les autorisations d'exploiter la taxation plus-value les frais engendrés comme par exemple les frais de notaire les avantages fiscaux comme par exemple les amortissements lors d'une réévaluation d'actifs si nous sommes dans une vente de biens nous allons regarder la propriété et éventuellement les régimes matrimoniaux si nous sommes dans une cession seconde part nous allons nous intéresser au statut avec la répartition des parts entre les associés et également le passif qui se composent des comptes courants d'associés de la situation financière troisième point de l'analyse externe la situation géographique on va se renseigner sur les contraintes climatiques la proximité des partenaires les coopératives le bassin de production les relations avec les tiers comme le voisinage et les droits d'accès et servitude quatrième et dernier point de l'analyse externe la réglementation on va s'intéresser à la politique territoriale environnementale dans la gestion de l'eau comme par exemple les arts et les bassins versant algues vertes la politique agricole commune avec notamment certaines aides qui sont régionales et les normes dans les normes on entend les normes sanitaires le bien-être animal et les bonnes pratiques d'élevage deuxième axe du diagnostic d'exploitation l'analyse interne à travers six points la main d'oeuvre le foncier les bâtiments et installations le matériel les activités et le contractuel premier point de l'analyse interne la main d'oeuvre nous allons déterminer le besoin en main d'oeuvre donc le travail d'astreinte donc c'est le travail régulier et le travail de saison qui peut être délégué éventuellement en parallèle on va analyser la main d'oeuvre présente l'exploitation emploie-t-elle des salariés y a-t-il une cession du contrat de travail à prévoir on va aussi regarder dans le cadre d'une reprise de part sociale les relations entre les associés deuxième point de l'analyse interne le foncier nous allons nous intéresser au mode de faire valoir la propriété la location la mise à disposition ou autre en autre on peut éventuellement citer le métayage le commoda ou le prix d'usage nous allons aussi regarder la structuration du parcellaire l'éloignement est-ce que les parcelles sont coupées morceler la taille des parcelles les surfaces non labourables éventuellement et la qualité des terres on entend par là la profondeur le taux d'argile la pente les cailloux le ph etc troisième point de l'analyse interne les bâtiments et installations sur ce point on va regarder la propriété du sol la présence ou non d'amiante l'adduction en eau et électricité les capacités d'accueil en production animale les distances d'implantation des bâtiments par rapport aux tiers les conditions de travail la présence de technologie la fonctionnalité et la capacité d'adaptation et changement de production éventuellement la diversification quatrième point de l'analyse interne le matériel nous allons regarder s'il y a délégation de travaux éventuellement une eta s'il y a adhésion à une cuma s'il y a du matériel en copropriété nous allons analyser la traction au sein de l'exploitation donc le nombre de chevaux et les heures des tracteurs et nous allons analyser les charges de mécanisation afin de déterminer la vétustique cinquième point de l'analyse interne les activités nous allons nous intéresser à la conjoncture et volatilité des prix de la production les circuits de commercialisation, la clientèle éventuellement l'analyse des productions par les critères techniques et économiques et nous allons déterminer les stocks dernier point de l'analyse interne, le contractuel nous allons nous intéresser à tout ce qui est réglementaire les effectifs autorisés est-ce qu'il est en ORSD ou en installation PLC les capacités de stockage des effluents d'élevage les contrats de production de commercialisation les contrats avec éventuellement une tuma ou le credit buy ensuite la politique agricole commune avec des DPB, double nombre, la valeur les MAE en cours et leur transmissibilité et la dépendance aux ailes les finalités de l'analyse externe et interne que nous venons de voir est de définir les atouts et les contraintes les forces et les faiblesses les opportunités menaces Merci Karine Un diagnostic permet de clarifier le projet de transmission de qualifier la structure d'exploitation à vendre et son contexte mais ensuite, de quelle manière peut-on définir un prix d'exploitation ? Serge va donc exposer les différentes méthodes utilisées pour estimer une ferme Bonjour, donc Serge Chaplin, conseiller d'entreprise à la Chambre d'agriculture de Bretagne donc spécialisée en évaluation Alors, évaluer de mon exploitation pour mieux la transmettre Pourquoi évaluer mon entreprise ? Premier point, c'est de connaître la valeur de son entreprise pour la céder à son juste prix sans vouloir trop la sous-estimer ni surestimer sa valeur Deuxième point, c'est de disposer des éléments pour négocier avec le ou les repreneurs potentiels Troisième élément, c'est de déterminer un cahier des charges sur les éléments à céder Pour cela, on utilise deux méthodes différentes l'approche par la valeur patrimoniale et une deuxième méthode qui s'appelle l'approche globale qui prend en compte le potentiel économique de la structure Celle-ci se décline en deux approches différentes donc l'approche par la capacité de remboursement et une deuxième approche qui s'appelle la valeur, l'approche par les flux économiques Ces deux méthodes sont indissociables pour appréhender un peu le juste prix de la structure La première méthode, on appelle ça la valeur patrimoniale qui est plutôt rassurante mais souvent incomplète Pour cela, on va évaluer les biens séparément Premier point, on va évaluer le foncier sous-bâti qui est indissociable de la partie bâtiment donc c'est dans le deuxième point les bâtiments, le matériel on utilise les valeurs d'origine qu'on va réactualiser en fonction des indices de l'âge, de l'état, donc de la vétusté de ces biens et aussi la fonctionnalité de ces éléments Ensuite, on va évaluer plutôt la partie gérer stock, stock en cheptel et stock en fourrage et en avance en terre tout cela sur des bases comptables donc du prix de revient ou du cours du jour L'ensemble de ces points vont nous donner une valeur patrimoniale mais cette approche par la valeur patrimoniale a ses limites Souvent, il y a un peu un attachement sentimental au patrimoine qui influe un peu la perception de cette valeur Deuxièmement, votre exploitation a des atouts mais aussi des limites Pour cela, cette méthode d'évaluation par la valeur patrimoniale a besoin d'être complétée par une valeur économique qui permet d'intégrer ces différents éléments La valeur économique est conditionnée par le potentiel de rentabilité de la structure Le principe de base est de calculer la capacité de l'exploitation à dégager un revenu pour le ou les exploitants de manière pérenne Pour cela, on va utiliser un indicateur clé de la capacité économique qu'on appelle l'EBE Donc, on va calculer l'EBE susceptible d'être atteint et appréhendé par une étude prévisionnelle réalisée sur 4-5 ans L'EBE va servir premièrement à rembourser des annuités liées aux investissements indispensables si c'est nécessaire, par exemple des mises aux normes bien-être ou de capacité de stockage de rémunérer le travail des exploitants et troisièmement de déterminer la capacité de remboursement de l'entreprise qui permettra peut-être de régler des annuités liées à la reprise d'exploitation L'ensemble de ces éléments permettra de donner la valeur de l'exploitation par la capacité de remboursement Cette méthode est complétée par une deuxième approche économique qu'on appelle la valeur par les flux Cette méthode est un mixte entre les deux méthodes utilisées précédemment donc la valeur patrimoniale et la valeur par la capacité de remboursement A ceci, on va rajouter deux points On va apprécier les risques encourus à la structure Par exemple, la pérennité du foncier qui est en location Est-ce qu'on va avoir du foncier qui va être à vendre rapidement parce qu'on a un propriétaire qui est âgé On va aussi appréhender la sensibilité de la production au marché Par exemple, est-ce qu'on a des contrats qui vont sur une période courte ou longue par exemple en volaille Prendre en compte les perspectives de développement et d'évolution du système de production mais aussi les contraintes et les atouts de l'exploitation et de son environnement Que je peux illustrer par exemple en atout c'est la taille de parcellaire accessible aux animaux pour les ateliers bovins ou les contraintes c'est par exemple la présence de tiers à proximité de l'outil qui va contraindre les constructions Le deuxième point qu'on va prendre en compte dans cette évaluation de flux c'est l'appréciation du flux économique et financier sur les 5 ans à venir qui va donner la valeur de l'exploitation par la méthode des flux L'ensemble de ces points vont être formalisés dans un rapport Un rapport d'évaluation qui permet d'avoir une évaluation objective de l'exploitation avant d'engager une vente Permettre deuxièmement de synthétiser l'ensemble de la démarche et d'avoir un outil d'aide pour la décision Troisième point, c'est de sensibiliser aussi l'exploitation l'exploitant aux forces et aux contraintes spécifiques de sa structure Pour cela, le regard d'un conseiller spécialisé qui associe l'approche et connaît l'approche d'évaluation par ces deux méthodes va aider à déterminer une fourchette de valeur et de négocier au juste prix Pour cela, je vais illustrer cette méthode d'évaluation par un cas concret Exemple d'une exploitation laitière à évaluer avec 72 hectares dont 6 hectares en propriété 66 hectares en location dont 32,50 hectares propriété des parents Avoir un parcellaire groupé avec un bon potentiel agronomique des sols 485 ml de lait de produits 25 hectares de culture de vente 1,35 UTH dont 0,35 salariés temporaires Une stabulation en logette avec une traite robotisée Quelle est l'approche de la valeur de cette exploitation ? Pour cela, on va reprendre les méthodes vues ultérieurement Pour commencer, on va calculer la valeur patrimoniale Cette valeur patrimoniale est calculée comment ? C'est en reprenant les biens un par un qui s'accompagne aussi d'une visite sur site qui permet de visualiser la fonctionnalité de l'outil et aussi l'état de l'outil Dans le cas de notre exploitation La valeur globale de la structure en valeur patrimoniale sera de 414 900 euros Deuxièmement, on va calculer la valeur économique qui se décline, comme on l'a dit auparavant, de deux valeurs La valeur de flux et la capacité de remboursement Pour cela, on a deux chiffres différents 377 000 euros pour la valeur de flux 354 000 pour la capacité de remboursement L'ensemble de ces valeurs va nous permettre de donner une valeur de synthèse qui est établie avec une clé de répartition entre suivant ces trois postes Cette valeur de synthèse va s'accompagner d'une fourchette de valeur qui est de plus ou moins 5% qui permet dans ce cas-ci d'obtenir une valeur qui va fluctuer entre 370 000 et 410 000 euros Alors, cette valeur de prix est conditionnée à la transmission de l'ensemble de l'outil des moyens de production et dans son fonctionnement actuel Alors, cette évaluation aussi permet, surtout à travers la valeur économique de donner un élément déterminant aux repreneurs pour voir la faisabilité de la reprise de l'exploitation Et pour conclure, le juste prix sera celui auquel l'exploitation trouvera un acquéreur Alors, pour transmettre cette structure il existe deux manières de la transmettre soit on peut la transmettre par une vente d'actifs ou deuxièmement, on peut aussi la vendre par des parts sociales dans le cas des sociétés Merci Serge Quand le repreneur et le cédant opposer les bases et les grands principes du projet de reprise il y a une étape à franchir celle de la négociation Laurence, peux-tu nous donner les éléments importants pour bien conduire une négociation ? Bonjour, je suis Laurence Chaise conseillère transmission à la Chambre d'agriculture je vais vous présenter la négociation en quatre parties tout d'abord la posture et la relation de la négociation et ses conditions de réussite puis sa préparation et sa conduite les exemples qui vont être cités sont tirés de ce que j'ai entendu des cédants et candidats inscrits au répertoire des parts installation et de l'accompagnement de cédants en production porcine la négociation c'est d'abord une posture et une relation la posture il faut être authentique c'est-à-dire sincère et vrai en conséquence on se sentira légitime dans ce qu'on demande on doit accepter qu'on va participer à un jeu de rôle en effet en distinguant les personnes de la situation on se protège par exemple le jeu peut être pour le candidat de souligner les défauts de la ferme pour le cédant de dire qu'il y a d'autres personnes intéressées le risque c'est que le cédant se sente déstabilisé en pensant il critique tout ainsi que le candidat en se disant il croit plus au projet de la personne qui est passé avant sauf si les deux ont conscience que c'est la règle du jeu pour créer une relation constructive entre les deux parties c'est bien de s'exprimer avec assertivité c'est-à-dire à la fois s'affirmer et à la fois respecter l'autre je passe aux conditions de réussite d'une négociation il faut se baser sur des faits et non pas sur des on-dit ou interprétations personnelles il est important de se centrer sur les enjeux et non sur les positions si l'autre partie a des positions qui me déplaisent je dois me dire qu'il a une opinion différente je ne dois pas m'arrêter là l'enjeu c'est trouver un accord pour vendre la ferme ou l'acheter pour négocier il faut bien écouter en posant des questions ouvertes qui commencent par qui quand comment pourquoi on ne peut pas répondre seulement oui ou non à ces questions mais on doit se dévoiler à la différence d'une question qui commence par est-ce que pour valoriser ce qu'on écoute on doit reformuler un exemple si j'ai bien compris c'est important pour vous d'installer un jeune c'est ça ? en résumé on part à la découverte de son candidat ou de son repreneur la préparation d'une négociation est primordiale elle commence par l'analyse du contexte ce travail est à faire chacun de son côté par le cédant et le candidat ils peuvent commencer par se demander est-ce qu'il y a une autre exploitation qui pourrait intéresser quand c'est une installation dans le cadre familial ou que le repreneur veut rester dans le coin en raison du travail de sa conjointe c'est intéressant de lister les exploitations qui à votre connaissance vont bientôt être à céder et qui répondent aux critères du repreneur par exemple on peut prendre un rayon entre 5 et 10 km autour de sa maison ou de la ferme puis il est nécessaire de faire la liste des points forts et faibles c'est-à-dire de faire le diagnostic de l'exploitation Karine vient de vous donner un cadre pour cela le cédant doit hiérarchiser des points forts en commençant par la promesse de vente c'est-à-dire une qualité de sa ferme que le candidat risque de ne pas trouver ailleurs au cours de la négociation il va ensuite pouvoir appeler en priorité sa promesse de vente c'est une technique de marketing ensuite il prépare des arguments pour les points faibles de son côté le candidat prépare une liste de questions pour se faire une opinion de la ferme analyser le contexte a pour conséquence la mesure du rapport de force par exemple s'il y a beaucoup de points forts beaucoup plus que de points faibles le rapport de force va être en faveur du cédant ou si le marché est moins favorable dans le secteur ou dans la production du cédant il y aura moins de repreneurs potentiels et son degré de résistance la différence à la négociation sera diminuée en fonction de sa connaissance du rapport de force et du contexte chacun évalue sa marge de manœuvre pour partir d'hypothèses de prix réalistes il faut réfléchir à trois hypothèses la haute la basse et celle de repli on peut l'hypothèse du prix pour un cédant c'est le prix le plus haut qu'il peut espérer pour un repreneur c'est le prix le plus bas qu'il peut obtenir l'hypothèse basse c'est le prix au-delà duquel on ne veut pas aller Par exemple, pour un repreneur, l'hypothèse haute est d'obtenir un prix de cession de l'exploitation pour que son étude passe. Cependant, dans son étude, il y a les investissements obligatoires demandés par la réglementation, Serge en a parlé. Il y a aussi la rénovation de la ferme du sédant nécessaire au maintien de ses résultats à moyen terme. Puis, il y a le projet à proprement dit. Comme choisir un matériel d'élevage différent de celui du sédant. Dans le calcul de la valeur capacité de remboursement de la ferme, Serge a bien dit qu'on tient compte des deux premiers types d'investissement, mais pas ceux du projet du repreneur. Son hypothèse basse peut donc être de différer certains investissements de son projet qui n'ont pas de conséquences sur les résultats techniques. Après les hypothèses hautes et basses, je passe aux hypothèses de repli. C'est le oui-mais. En effet, on passe en dessous de l'hypothèse basse. Donc, en contrepartie, on demande des concessions à l'autre partie en échange d'un accord sur un prix. On peut difficilement les préparer en avance à ce stade, car c'est la phase d'exploration de la négociation qui va permettre de les trouver. On peut quand même préparer par rapport à ce qui est négociable ou pas pour chaque partie. Pour le sédant, est-ce que c'est négociable pour lui d'ajuster ses stocks aux besoins du repreneur ? Ce qui peut vouloir dire vendre une partie du cheptel ou du stock fourrage à part. Pour le candidat qui reprend une maison, est-ce que c'est négociable de laisser le sédant quelques mois dans sa maison avec un petit loyer pour lui laisser le temps de la vider ? Après la préparation, il y a la conduite de la négociation. D'abord l'introduction, établir le contact et se fixer une durée de réunion. Le cadre La recherche de l'accord gagnant-gagnant doit être établie comme règle du jeu au départ et à rappeler si nécessaire. Il me semble que j'ai fait telle concession et je ne vois pas laquelle vous avez faite. Sommes-nous encore sur la règle gagnant-gagnant posée au début ? Les échanges D'abord, c'est pour délivrer l'information. Le but est que chacun dévoile son jeu et dise ce qu'il veut et en quoi c'est légitime-authentique. Les non-dits sont très mauvais car ils peuvent être mal interprétés et donner l'impression à l'autre partie qu'il se fait avoir, donc casser la relation de confiance. Puis explorer, avec les questions ouvertes, la reformulation. Avant de poser une question, je dois m'assurer qu'elle est utile pour une solution de rapprochement que j'ai en tête. Après avoir échangé, on recherche des rapprochements. Dans beaucoup de situations que je peux rencontrer, le rapprochement se fait rapidement, c'est-à-dire que cédant et repreneurs se rangent à l'estimation qui a été faite. Dans d'autres situations, c'est plus compliqué. Dans ce cas, il est utile de faire appel à la temporisation. Quand on sent qu'il y a un blocage ou que le ton monte, on peut faire un break, soit en cours de réunion, soit en en programmant une autre. Il est vivement conseillé de faire appel à la médiateur. L'idéal est d'en avoir un pour chacune des deux parties. À chaque étape, il est nécessaire de valider ensemble ce qui est OK et ce qui est à revoir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des contreparties pour trouver des rapprochements. Je baisse mon prix, mais en contrepartie, ton père fera les semis des céréales chez moi. Ça, c'est la situation d'une installation dans le cadre familial. Conclusion et finalisation d'un accord. Le prix de cession est un élément de la transmission et ce n'est pas le seul. Le cédant peut décider de le baisser, mais c'est important que ce soit parce que ça a un sens pour lui et qu'il l'a pleinement accepté. On peut entendre. J'ai baissé le prix de mon bâtiment, car au niveau du total de ma transmission, je m'y retrouvais. Mon repreneur n'avait pas besoin de toutes les terres. J'ai vendu un îlot plus éloigné. Et où ? Il a eu un portage foncier et a pu m'acheter le foncier alors que je comptais le louer. Et où ? Il a racheté ma maison à un prix raisonnable. J'aurais eu du mal à la vendre au même prix à part. De plus, je suis content, car c'est le candidat que je voulais, je le sens méritant. Le cédant peut aussi décider de ne pas baisser son prix, car il ressent une injustice et perd sa confiance au candidat. Avant de se retirer d'une négociation, il est important de prendre de la hauteur. Redémarrer avec quelqu'un d'autre demande de l'énergie et du temps, d'engager à nouveau des frais pour des études, avec le risque de se retrouver dans la même situation. À nouveau, ne pas s'accorder sur le prix. Parfois, la négociation peut échouer pour 20 ou 30 000 euros. En conclusion, une négociation doit être gagnant-gagnant. C'est-à-dire, pour le jeune, il doit pouvoir vivre de son métier. Pour le cédant, il ne doit pas subir le prix de cession, mais être acteur pour le fixer. Pour terminer, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vois beaucoup de situations où la ferme est cédée à un des prix déterminés par l'évaluation. La baisse du prix n'est donc pas un passage obligé. Merci, Laurence. Dans un projet de transmission et de reprise, la question du prix est centrale, mais elle ne fait pas tout. Gabriel va faire un focus des bonnes questions que les cédants et les repreneurs doivent se poser. Bonjour à tous. Gabriel Beaubon, conseiller d'installation à la Chambre d'agriculture. Quelques points de vigilance en matière de transmission. Tout d'abord, pour les cédants, si vous souhaitez transmettre votre exploitation, vous devez penser à tous les moyens de production qui contribuent au bon fonctionnement de cette exploitation. Les terres, les bâtiments d'élevage et le stockage seront-ils vendus ou seront-ils louables à votre repreneur ? Le cheptel est-il sanitairement indemne de maladie ? Vendrez-vous également son renouvellement et les stocks en engraissement ? Pour les matériels, seront-ils tous transmis ? Notamment les matériels en copropriété et que deviendront les parts sociales de Cuma ? Les stocks représentent le carburant d'exploitation. Ils seront variables selon la saison de transmission. Pensez effectivement à tous les fourrages récoltés, les céréales en stockage pour les fabrications à la ferme, culture en terre et éventuellement les approvisionnements courants. Votre offre de transmission comprendra également les droits à produire, notamment en matière d'environnement, d'installation classée pour l'environnement, ICPE, les droits à paiement de base de la PAC, la référence laitière et les éventuelles parts sociales de laiterie et en cas de vente directe, la clientèle. Et bien sûr, le projet tournera autour de l'humain. Donc la réflexion porte sur vous, éventuellement vos associés, et de savoir si les salariés d'exploitation continueront l'aventure avec votre successeur. Ensuite, le prix de l'ensemble des éléments décrits précédemment, ou éventuellement des parts sociales de votre société, ne sera qu'une composante, intervenant dans le choix de votre exploitation par un repreneur. Rentreront également en compte la possibilité pour lui de se loger à proximité de l'exploitation. Cela posera la question du devenir de la maison d'exploitation, de ses aménagements éventuels, voire de ses annexes privées. Quelle capacité d'achat aura votre repreneur quand il aura acheté déjà votre exploitation ? Le parcellaire d'exploitation joue également bien sûr. Est-il groupé, accessible pour les animaux ? Et les échanges éventuels que vous avez réalisés, perdureront-ils pour votre successeur ? Concernant les bâtiments d'exploitation, quels aménagements actuels ou futurs possibles, notamment au niveau des installations d'élevage, de traite ? En termes de conduite, est-ce que la conduite conventionnelle ou bio peut se faire ? Et éventuellement, des changements d'espèce, voire un arrêt de l'élevage dans les bâtiments ? Et enfin, en termes de main-d'œuvre, bien faire le point sur les qualifications nécessaires pour obtenir vos résultats, voire de meilleurs, ce qu'on souhaite à votre preneur, pour faire en sorte qu'il puisse se prendre des congés, des week-ends, ou s'il a besoin de salariés, et quel niveau de compétence technique et de rémunération il devra recourir. Et pour les porteurs de projet, faites des visites. Ne vous fixez pas comme objectif, quand une seule visite, vous découvrirez toute l'exploitation. Organisez-vous pour vous rendre disponible, et à des moments où les sédants peuvent aussi être disponibles, afin de découvrir les bâtiments, leur utilisation, voir les animaux, les reproducteurs, le renouvellement, éventuellement les conditions pour les lots d'engraissement. Au niveau du parcellaire, renseignez-vous sur le relevé parcellaire PAC, et le relevé parcellaire MSA, puisque c'est des documents qui vous aideront à remplir votre demande d'autorisation exploitée. Faites le point aussi sur les documents techniques, les robots de traite en génère, les bilans contrôle laitier, tout ce qui va être reproduction, G3T, GTE, résultats de lots, résultats de bande. L'idéal, le temps de découvrir votre exploitation de l'intérieur, on va dire en immersion, à l'occasion d'un remplacement, voire un contrat de parrainage, ou du salariat ponctuel. Enfin, à l'issue de ces visites et de vos entretiens, ceux qui s'entendent par oral, doivent pouvoir s'écrire. Consignez les bases de votre accord dans un compromis ou un protocole d'accord, de façon à protéger les parties. Ça vous préparera au mieux pour votre projet de retraite, et pour le repreneur, lui permettra de réaliser son étude prévisionnelle, et de solliciter son accord bancaire. Merci, Gabrielle. Qui dit prix d'exploitation, dit financement. Justement, nous allons pouvoir écouter maintenant comment les banques, représentées ici par Ronan et Michel, analysent et apprécient les projets d'installation. Quels sont leurs points d'attention ? Bonjour à toutes et à tous. Ronan Simon, responsable à joindre en marché de l'agriculture au Crédit Mutuel de Bretagne. Bonjour, Michel Levaillon, expert agri-manager à la case régionale du Crédit Agricole de Morbihan. Je vais commencer sur les critères d'appréciation de la banque sur un projet de reprise. La première chose, c'est qu'on va s'attacher premièrement au porteur de projet. C'est-à-dire qu'on va aller voir sa formation, est-ce qu'elle est en adéquation, est-ce qu'il y a des trous, est-ce qu'il y a des compléments à apporter au niveau de son expérience, son expérience de vie, les expériences qu'il a pu avoir préalablement, comment il se situe par rapport à son projet de reprise, est-ce que c'est sur les mêmes productions, est-ce qu'il y a besoin de compléter, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui le pousse en fait à reprendre tel ou tel type d'exploitation, tel ou tel type de production. On va aussi mesurer ses capacités techniques, ses capacités de gestion, sa faculté à anticiper le projet. À apporter des réponses en amont, même des points de blocage qu'il pourrait y avoir. On va de plus en plus aussi s'attacher à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Un projet est prenant. Le tout, c'est de trouver un certain équilibre de façon à ne pas s'embarquer trop lourdement et à un moment d'être lassé trop vite de ce projet qui prend énormément de temps dans une carrière professionnelle. Et enfin, on va s'attacher aussi à la relation avec les banques, mais plus généralement avec l'extérieur. Donc, ça va être avec les coopératives, avec les centres de gestion, avec tous les partenaires qu'il peut y avoir autour d'un projet d'installation. Merci, Michel. En effet, comme je le signale, dans notre approche bancaire, vraiment le pilier central de notre approche est vraiment le porteur du projet. C'est lui le facteur de réussite. Et après, on va aussi rechercher les piliers complémentaires, ici au nombre de quatre. Le premier pilier, les moyens de production. Comme ça a été précisé avant, on regarde évidemment foncier, bâtiment, matériel, cheptel et stock. Et dans chaque moyen de production, on va essayer de voir est-ce que ceux-ci sont en état. Exemple du bâtiment, est-ce qu'il y a des travaux à prévoir ? Et si oui, dans quel délai, pour quel montant ? L'idée, là, on fait vraiment appel à la stratégie moyen-long terme de l'exploitant. Et donc prévoir, en fin de compte, des places à du financement dans les années à venir s'il y en a besoin. Dans les moyens de production, aussi, on va regarder la fonctionnalité de ces bâtiments. Là, on va directement en lien avec le deuxième pilier complémentaire qui est la cohérence du projet. Quand on parle de fonctionnalité, c'est vraiment de l'efficacité. On parle, par exemple, on peut citer, on va dire, est-ce qu'il y a un ou plusieurs sites de production ? Quel est l'accès au foncier plus ou moins éloigné de l'exploitation ? Donc l'objectif dans la cohérence, là, c'est vraiment l'efficacité du porteur des projets qui, on va dire, quand on parle d'efficacité, souvent, ça rejoint la rentabilité. Et comme l'a signé Michel, vraiment aussi, tout ce qui est aujourd'hui, le temps de travail, qui est aussi important dans notre approche. Et même, aujourd'hui, on le voit, même dans le potentiel de recrutement des salariés qui font de plus attention vraiment aux conditions de travail. Autre point important et troisième pilier, les partenaires. Dans les partenaires, là, on a deux notions. La notion un peu de commercialisation. Les productions vont vers quel débouché, avec quel opérateur ? Est-ce que cet opérateur-là est solide ? Est-ce qu'il y a des contrats pour la commercialisation ? Voilà ce qui est crucial, on va dire, dans ce qui est produit, il faut qu'il y ait des débouchés. Le deuxième levier aussi dans le partenariat, c'est la capacité, vraiment, de l'agriculteur à s'entourer, ce qui aujourd'hui est important. Par exemple, en termes comptables, ou juristes, aujourd'hui, on demande à l'agriculteur de maîtriser, mais sur des sujets un peu de pointure et de stratégie, il doit se faire accompagner. Et là, il doit être exigeant et sélectif dans ses partenaires. Et dernier point et dernier pilier, on va dire, complémentaire, le prévisionnel et le plan de financement que je vais développer dans la slide suivante. Comment on analyse aujourd'hui un prévisionnel ? Nous, on le fait, en gros, en cinq étapes. Première étape, sans surprise, on reprend les données du sédant, on va dire, en élevage, quelle sont sa productivité laitière, porcine, quels sont ses rendements en culture, voilà, pour se caler, on va dire, sur une base, une fois qu'on a repris ces données-là, on reprend évidemment le projet vraiment de l'agriculteur qui s'installe ou qui reprend, à porteter des modifications et en fonction de ça, on a juste vraiment ce prévisionnel, on fait du sur-mesure parce que chaque exploitation est spécifique. Notre objectif, c'est de faire du sur-mesure dans le cadre de la réussite du porteur du projet. Une fois qu'on a adapté, on va dire, on rentre vraiment dans l'optimisation du plan de financement, là, on parle vraiment de durée, le matériel, on va sur du 3, 5, 7 ans, le bâtiment sur du 10, 12, 15 ans. C'est vraiment que l'exploitation ait une cohérence dans son plan de financement dans le temps et que dans 5 ans, 6 ans, on va dire, on soit toujours et on soit encore dans une phase encore plus opérationnelle. Cela nous permet de déterminer un excédent brut d'exploitation, un EBE. cet EBE doit permettre de faire face aux annuités et à des prélèvements privés suffisants. On a assez sur suffisant, on va dire, il y a des temps de travaux aujourd'hui qui sont conséquents. L'énergie de l'investissement et un chef d'entreprise doit prévoir des prélèvements suffisants et le tout en laissant une marge de sécurité aussi. Aujourd'hui, la marge de sécurité qu'on évoque et qu'on recherche, on va dire, d'une manière générale, elle tourne autour de 10% de l'EBE. Et derrière, la notion qu'on essaye aussi de travailler, c'est le seuil de rupture, c'est-à-dire seuil d'équilibre à partir duquel le prix couvre en vain de compte les charges et le revenu de l'exploitant. C'est un indicateur pour nous, on va dire, et aussi un outil de pilotage de l'exploitant. Après, on le tire vraiment au sur-mesure face à chaque exploitation pour vraiment la réussite, on va dire, on l'adapte au mieux. Dernier point, on va dire, de notre étude de financement, mais c'est un peu la cerise, on va dire, qui clôture un peu, c'est les garanties et les assurances. En fonction de chaque dossier aussi, on prend la garantie la plus adaptée et les assurances, notamment emprunteurs pour vraiment la protection du dirigeant. Sur ce, Michel, je te laisse poursuivre sur un peu les outils de transmission, l'analyse de la transmission. Merci, Roland. Le quatrième point, en fait, c'est la préparation de la transmission de la reprise, donc de l'installation. Donc, on va s'attacher en fait à s'assurer de la qualité de l'outil qui est à transmettre, donc ça, c'est du point de vue du sédant. Donc, on va retrouver le binôme, sédant, repreneur à chaque fois. Les conditions de travail au sein de cet outil, est-ce que les conditions, comme disait Renan tout à l'heure, sont adaptées, est-ce que sont propices à maintenir ou à conserver de la main d'oeuvre salariée, mais même pour les associés qui y travaillent. La capacité professionnelle, on le disait en premier point, savoir est-ce que la capacité professionnelle est acquise, est-ce qu'elle est en cohérence à peut-être le projet de vie professionnelle du candidat, voir en fait les différents partenariats qu'il peut y avoir également, donc on les listait tout à l'heure en fait, les banquiers bien évidemment, mais également en fait, on va retrouver la chambre de la culture, les centres de gestion, les juristes, les groupements, les COP, donc tout ce qui peut graviter et qui va venir entourer en fait un candidat à l'installation. On va s'attacher aussi à ce que la transmission soit sécurisée, donc on entend par là en fait sécurisation, on va prendre un exemple en fait par exemple sur les baux, c'est-à-dire qu'une exploitation ne vaut que si en fait l'intégralité de l'exploitation est transmise, on se rend compte souvent que des fois une partie du foncier vient à échapper et donc en fait impacte la rentabilité économique en fait de l'exploitation. Et dernier point, on va s'attacher à ce que la valeur en fait soit bien en phase avec le marché, c'est-à-dire qu'en fait est-ce que par rapport à ce qui se pratique, est-ce qu'on est bien en phase mais comme disait Renan tout à l'heure, préalablement, est-ce que par rapport à la valeur de reprise, on est en phase par rapport à un seuil de rupture, un prix d'équilibre qui permette en fait à l'exploitant le candidat à l'installation de dégager un revenu, une marge de sécurité suffisante pour pouvoir en fait envisager d'autres projets, d'autres développements de son outil. Donc en conclusion en fait sur les critères d'appréciation de la banque en fait sur votre projet d'installation, on va noter en fait la nécessité d'anticiper, effectivement, une installation ça prend du temps, une transmission d'exploitation prend du temps également, donc il faut prendre le temps en fait d'anticiper longtemps à l'avance. Il faut également une analyse approfondie, donc analyse approfondie, on pense souvent économique, mais ça va être en fait économique, ça va être sur la relation humaine, humaine avec ses associés, humaine avec en fait ses salariés, une analyse approfondie également en fait des bâtiments, du parc bâtiment, du parc matériel, du cheptel, ça a été dit tout à l'heure, donc s'assurer en fait comme quoi l'outil correspond bien à ce qu'on envisage en fait de reprendre. S'assurer que le prix est économiquement viable, donc par rapport à l'évaluation, on revient en fait, c'est redondant par rapport en fait au prix d'équilibre, celui du rupture qu'on avait tout à l'heure, et enfin, il faut que l'exploitation en fait soit durable, donc durable en qualité de vie, d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, donc sur tous ces aspects-là, il faut que l'exploitation en fait soit pérenne. Merci Ronan et Michel, nous arrivons donc au terme de notre web conférence, au nom de toute l'équipe qui a organisé cette conférence, je tiens à remercier les intervenants qui ont participé, ainsi que Carl Pierret, conseiller transmission pour la gestion technique de cette conférence. On retient que le juste prix d'une ferme est celui auquel l'acheteur et le vendeur vont parvenir à trouver un accord satisfaisant. Il est l'aboutissement de tout un temps de construction du projet, de confrontation et de discussion. Les personnes et leur posture ont un rôle central. Le prix fait partie de tout un ensemble. il est un élément parmi d'autres qui vont contribuer à la réussite d'un projet de transmission et d'installation. Un prix se réfléchit, se construit, s'argumente et s'intègre dans tout un projet global. N'hésitez pas à vous faire accompagner par les organismes agricoles de votre choix dans cette démarche d'évaluation d'entreprise ou de chiffrage de projet. Cette quinzaine de l'installation et de la transmission se poursuit. Futur sédant et porteur de projet, n'hésitez pas à vous rendre à notre dernier événement en présentiel prévu demain, vendredi 2 décembre à Saint-Brandan dans les Côtes-d'Armor. Au programme, vous seront proposés des témoignages, des rencontres sédants repreneurs et divers partenaires et experts seront présents pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre écoute et de votre participation et je vous souhaite une bonne journée. et je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci.